Ce qui peut être bien c'est prendre un castle Si le mec joue par exemple avec un blackboard etc De préparer genre un nombre tu vois genre 5 ou 6 punch quoi Et en fait de jouer sur l'effet de surprise Que le mec quand il va penser qu'il va falloir mettre le nombre habituel de punch dans la castle Bah en fait toi tu sais Et il va en envoyer peut-être 1, 2, 3, 4, 5 et boum Tu sors Et lui normalement si tu le fais rapidement Puisque l'animation du castle en plus est assez propre Je pense que tu peux jouer sur le fait que Et ça c'est pas con Ça c'est pas con Le setup est pas con en fait ce qu'il vient de faire là sur ce castle Parce que castle plus ça Mais castle plus un soft wall à côté c'est horrible Si tu peux pas le jouer à distance Parce que t'es obligé de venir le punch Ça c'est vraiment pas con ce qu'il vient de faire Mais là s'il était resté plus à gauche Il peut du coup défendre son castle en fait Ah c'est une Zofia ok Bon il va pas la défendre l'autre Le drone à droite on l'a vu sous la porte Hop fort éliminé mission réussie Je prends ça Je désinstalle le jeu J'y joue plus jamais Il est super près de son écran Ouais c'est la mode L'important c'est de devenir aveugle à 21 ans Grand max Après c'est fini Après tu te reconvertis Ah tu te reconvertis sur des jeux beaucoup plus faciles Minecraft Fortnite League of Legends Overwatch Voilà quoi Mais tout ce qui est jeux purs compétitifs Tu vois machin Counter Strike Valorant R6 Ah c'est mort Tu peux plus Tu peux plus Fortnite facile MDR Et voilà C'est la team premier degré par ici Lol pas compétitif T'as les gars On l'a dit dans les 100k Arrêtez d'être premier degré Bien sûr que 6x est des putains de jeux Non bon Fortnite Non j'aime vraiment pas Ça c'est mort Voilà même Même Mary vous dit que Fortnite c'est nul Et ça trash talk Overwatch Ouf Ah mais sérieusement Overwatch Ne dites pas AlphaCast Mais bon Oh Tellement brainhead Tellement brainhead La petite explosion de la flash à mon avis Qui a dû en plus enlever un petit peu de son Un tout petit peu de son Quand la mirale push Ça pète Elle est pas blanche Mais ça lui enlève du son Je trouve que tu es très diffamant Non je trouve que vous êtes pas assez Vous êtes trop premier degré Non 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 Honnêtement y'a que Fortnite que j'aime pas Les autres je m'en fiche Et les pros s'éliminent d'entre eux ou ils se rajoutent aux autres Non non Putain la vache Il y en a qu'un Ah là ça peut durer 7h Vas-y je t'envoie des frismiques Tiens Eh tu es des frismiques Tiens C'est dur Tellement dur le montagne Tellement dur C'est compliqué J'avoue Eh demain si ça se trouve Il va nous sortir ça face à Sheiko Sheiko il va pas y arriver On va imaginer Imaginez C'est possible Un montagne ça C'est chiant Meri Eh Meri Salut 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 à douze Salut à douze les amis Salut Meri Comment ça va Comment tu vas mon petit chou Merci mec Merci Je vais jouer dans le chat s'il vous plaît pour Meri qui me dit tu plus la merde Ça fait plaisir Je le disais c'est bizarre quand même Ça fait mal mais je reste debout Mon sens d'araignée s'affole Oh Oh Bien tenté En vrai c'était bien tenté Bien tenté Il avait son drone sur site Il prend douze mille têtes déjà dès le début C'était bien tenté C'était bien tenté Oh la 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 Mais déjégé dans le chat s'il vous plaît mesdames et messieurs Pour Meri Qui vient de lâcher son Twitch Prime Déjégé dans le chat s'il vous plaît mesdames et messieurs Je veux qu'on lui suce la bite Déjégé dans le chat Merci frérot Merci mon miaï Ah j'ai perdu ma chaîne Euh Du coup il va être peut-être Il est pas à la page en plus C'est moi l'yeuve C'est toi Hein Là c'est de voir tête Jiger On va jouer Prime gaming Hein Prime gaming C'est fini Twitch Prime J'allais pas payer non plus C'est ouf ce brum Ça me fait plaisir de vraiment inter рынx Parce que là au moins tu vois le respect du drone Les gens respectent les drones beaucoup mieux tu vois Oh, il pensait l'avoir tué. C'est peut-être la première fois qu'on va avoir une vraie sécurisation. LOL ! J'avais plus de balle, mec. Oh putain, j'ai drop, j'avais plus de balle. Oh putain ! Oh la panique ! Red X et Skyboo, ça vient de commencer. Ok, on va regarder ce round-là et après on passera sur Red X face à Skyboo. Désolé du coup, c'est vrai que ça fait toujours le problème du loser bracket. D'ailleurs, on ne pourra jamais... Pourquoi pas regarder un peu plus les cams, tu vois, pour savoir à peu près où il est quoi. Il va redronner en face, hyper intelligent. C'est méga intelligent. Après, le drone, étant donné qu'il sort tout de suite de son drone, c'est qu'il a l'information qu'il avait attendue. Donc ça veut dire que tu sais que t'es spoté en fait. Quand le mec rentre dans le drone comme ça pendant une seconde et derrière il en ressort, c'est qu'il a l'info. Donc j'ai eu un peu peur. Mais c'est bien joué, il joue super bien. Bonne mécanique de jeu, ça c'est pas mal ce qu'il fait. Parce qu'il était exactement là tout à l'heure. Tu vois pourquoi il ne drone pas là, il fait check encore pas mal. Sécurisez la pièce, protégez le conteneur radioactif. Oh, il ne peut rien faire. Valkyrie s'est mort, il ne peut rien faire. Super bien joué de la part de SkyBoo. Mais trop passif, trop passif Red. Trop passif, ça fait trois fois qu'il se met dans l'escalier, ça fait trois fois qu'il se fait manger. Il laisse jouer, il laisse SkyBoo grignoter du terrain comme ça, rentrer, etc. Balancer ses flashs. Il savait exactement où il était sans avoir besoin de drôner quoi. Là, c'est pas bon. Il aurait pu mettre un petit C4 prépassé au niveau de la trappe qui est le seul endroit où il y a une verticalité là-dessus. Oh oui, yes ! Oh le trade ! C'est lui qui prend le round, non ? Oh putain, heureusement que je suis un défenseur. Il prend le round, il prend le round puisque l'attaquant n'a pas pris la passe secure. Oh mon dieu ! Blackbird trop fort en 1v1. Ouais, ouais, non mais faut... Dans ce cas-là, quand t'as quelqu'un, quand t'as un des opérateurs qui a quelque chose sur son arme, et en Blackbird par exemple, faut jouer sur tes gadgets. Fil barbelé, lésions, un mute à la limite pour enlever complètement la possibilité qu'il sache où t'es. Mute, on ne le voit pas assez utilisé parce que mute est tellement sous-coté quoi. Que ce soit en 1v1 ou ailleurs, étant donné que le gadget ne fait pas de kill stricto sensu, bah du coup tu te dis, ça a pas servi quoi. Mais c'est tellement puissant ! Un mute bien mis et t'attends en fait, et tu verras que... Bah merde, pourquoi est-ce qu'il vient me décaler ? Il savait pas que j'étais à droite. Bah non, il savait pas que t'étais à droite. On peut traverser à gauche là. C'est vrai qu'on le sait pas, mais bon il y a des grosses barres en métal, mais au-dessus de la cuisine on peut traverser il y a... Ah le Blackbird ! Ouais mais impact, impact, quand tu l'attends. Lésions Blackbird, je peux rien faire. Et puis juste à droite il y a le mur là. Et c'est celui-là... Castle je pense que c'est l'opérateur le plus pique honnêtement. C'est vraiment, c'est vraiment trop chiant Castle quoi. Tu deny des zones, et à côté de ça, même si c'est une Ashe ou une Zofia, elle peut péter que deux castles, tu vois ce que je veux dire. Bon c'est déjà énorme tu vois. Mais si elle est rentrée à un endroit, elle tombe contre un castle. Même si c'est des charges, c'est hyper relou en fait. Bien. Petite fripouille. Ah il a joué avec le IQ. Là on a entendu le drone. Voilà, le drone qui l'a vu. Doucement quand même, y a des strèbes blancs là. Je suis trop con ! Il est mort. Il a disparu. You lucky bastard. You pathetic fool. You think you can win against me. Ça va pas se passer comme ça. Il a réveillé la bête noire qui était en moi. Maintenant place à l'attaque. Y a un orage qui se prépare. Il a cru qu'il pouvait y battre. Moi. Le grand. L'unique. RedXXS. Il pense que je vais me laisser faire. Me laisser avoir. Me laisser dérouter par ces attaques incessantes. Jamais. Jamais, vous m'entendez. J'ai du mal avec les streamers qui se la racontent. Prenez l'exemple sur moi par exemple. Modeste. Humble. Sympa. Il devrait prendre l'exemple sur moi. Ah non c'est à peu près 6-4 ! Second degré ! Ah désolé. La drogue est autorisée en match. Ah non je... Nous ne faisons pas l'apologie de la drogue. Et l'apologie non plus. Franchement, je suis très content. Je vais vous partager un truc. Je suis très content du pic de Bartlett pour les 1v1. C'est la map après House qui devient la meilleure map pour les 1v1 je pense. Elle est parfaite en fait. Elle est très très simple. Elle est très épurée. Y a rien en fait. Vraiment. Je vais voir ce que cachent les ténèbres. Ennemis trouvés. Allez ! Mange toi ça mon pote ! Let's go ! Let's go ! GG tout le monde ! C'est un beau tournoi ! Wouhou ! Let's go ! Ok, il a très bien joué. Très très bien joué. Forcément, c'était très bien joué de sa part. Ça va Erwan ? Ça va et toi ? T'es chaud ? Bien sûr, toujours. J'ai dit que j'allais sortir Spite en first round donc j'ai intérêt d'être chaud. Ah tu vas pas tomber contre Spite en first round. Ça c'est impossible. Mathématiquement c'est pas possible. Je suis déçu. Je voulais lui faire la misère. Tu vas tomber contre Leven ou euh... On a pas encore calculé je pense. Là c'est impossible. Mathématiquement par rapport au seeding il peut pas tomber. Bonjour. Bien et toi papy ? Pourquoi ? C'est quoi ce micro là ? C'est trop chelou. J'ai l'impression que t'es dans tes chiottes. Tu chies là ? Normalement j'ai pas mon micro sur pied. Ok d'accord. Bon les petits poulets. Normalement tout est bon. J'espère. En tout cas. Voilà. Donc on reste sur un BO1. Je pense qu'on vous l'a déjà expliqué sur Discord. De toute façon ce sera le dernier match de la soirée. Après si vous voulez continuer vous verrez sur Discord avec les admins. Si oui, si non. Voilà. Autrement on le ferait soit au point. Soit vous continuez de votre côté. Ok ? Et je vous conseille de continuer si vous voulez. Plein de viewers viennent vous voir. Voilà. C'est un petit conseil. All right. Ah c'est logique. Ok. Vous êtes prêts ? Ouais. Eh Erwan ? On t'a perdu. Erwan ! Erwan ! Il est mort ? Je sais pas. Il est mort tu penses ? Peut-être hein. Fais chier. Ça me va moi. On est énorme fils de pute t'imagines. Je sais quoi demain présent ? Oui on est d'accord. Bah oui justement si tu avais retweeté le truc que j'ai tweeté. Tu le rêves ? Ohhhh ! Très bien joué. Très très bien joué. Ça va Spaco ? Comment ça va plus bien ? T'es passé Radiante ? Bah t'es revenu de vacances déjà ? NS. Tu m'étonnes. Tellement pur. Il va faire mal Prime demain. Il va faire mal. Il y a vraiment quelqu'un qui vient de faire point d'exclamation Edoine. Non mais vous vous foutez de ma gueule sérieusement. Vous vous foutez de ma gueule ? Vous vous foutez de ma gueule ou pas sérieusement ? Parce que c'est très drôle ce que vous foutez de ma gueule. Edoine ça veut dire euh... Ehm... Il l'a vu ? Ouais trop facile. Edoine ça veut dire qu'il correspond. Ça veut dire euh... Qu'il va bien quoi. Tu vois ? Hein ? Ooooooh ! Il a cancel son animation. Il envoie le bruit de la Yana. Du coup l'autre ne tire pas en la voyant en sachant très bien que c'est une Yana fantôme. Mais c'est pas une Yana fantôme. Puisqu'il la cancel. Il free pique un peu comme un toto pour prendre l'information. L'autre ne tire pas. Et repique derrière. Excellent. 200 IQ. Magnifique. Ah c'est demain c'est peut-être ça qui va faire gagner. Pas forcément ça. Ouais c'est Parkinson. Pourquoi y'a plus les handicaps que les ancêtres sur le Ciduel ? Parce que le niveau est tellement supérieur et qu'il y'a pas une différence de niveau qui est censé être aussi importante que la dernière fois. La dernière fois par exemple je vous donne un exemple. On avait Spoyt. Et en face on avait des personnes qui n'avaient jamais joué à Rainbow Six. Alors que là on a tous des personnes qui étaient principalement diamants, champions dans les opérations. Open Series et demain qui seront tous pro quoi. Ou ex-pro pardon. C'est le cas Sneaky et Leven qui ne sont plus pro. Donc ex-millenium et ex-vitality. Attacters securant le container. À gauche à gauche je fais garde. Ouais ouais quand même. Ouais. Un peu stressé peut-être Erwan là. Ou fatigué. Et ça met le round du coup. Propre hein. Allez ciao. Mais bon. Le bon Prime. Tranquillement. Sereinement. Bah il mène. Il mène à l'aise en fait. Il va la replacer je pense. Même pas. Visiblement il aime pas les ventilateurs. Erwan. Alors que c'est con quand même de tirer sur ses fans. Quand c'est streamer en fait. Des fans. Des. En vrai c'est pas mal. Nous dit Benjamin Macron. Ouais bon. Le fils du président de la république est en las dans le chat. Votre voix ne ne compte pas. Ok. La sienne compte très. Attention Erwan. Oh dommage. Attention il faut y aller. Et nous terminerons là dessus. Avec la victoire. De Prime. T'es. 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 Sous-titrage ST' 501